Musique de générique Bonjour, bienvenue à l'atelier sur la durabilité Toolbox de l'ACNO, le cinquième et dernier atelier en ligne sur ce sujet. Nous sommes un peu tristes que cela soit le dernier atelier, mais je pense que nous pouvons également être fiers d'avoir complété toutes les étapes. Merci. Bravo à toutes et tous d'être encore là pour ce dernier atelier. Nous avons encore beaucoup de choses à faire néanmoins, en particulier aujourd'hui, sachant que le sujet qui nous intéresse concerne la communication et le reporting, qui constitue l'un des éléments fondamentaux, conformément au cadre sur le sport au service de l'action climatique de l'ACNUC. Quelques règles logistiques, vous les connaissez déjà. Au bas de votre écran, dans la barre d'outils, vous trouverez l'icône qui représente un petit globe. Vous pourrez y choisir la langue que vous souhaitez entendre, puisque l'interprétation simultanée en français, espagnol et anglais est disponible. Si vous avez des questions, nous essaierons toujours d'y répondre. Vous pouvez soit demander à prendre la parole ou écrire vos questions dans le chat. Si vous souhaitez prendre la parole dans la salle, merci de bien vouloir lever la main. Sans plus attendre, je passe la parole à Damien Foxhole au micro. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre correctement. Je vais projeter ma présentation à l'écran. Merci beaucoup d'être là pour cette dernière séance qui concerne la communication et la présentation de rapports sur nos programmes de durabilité. Nous sommes ici avec l'équipe de Toolbox, Amy Monroe, Isaac, ainsi que le docteur Suzy Thompson. Voilà, je le projette en plein écran pour que vous voyez bien la présentation. Donc, je crois que vous nous connaissez tous d'ores et déjà. Et aujourd'hui, nous sommes également en compagnie du docteur Suzy Thompson, qui est l'un des esprits les plus avancés en matière de durabilité dans le sport, qui est également l'une des co-auteurs de la plateforme Toolbox. Elle a également travaillé sur les normes de durabilité de différents cadres internationaux. Nous sommes également ici avec Ingrid, Diana, et il y a certaines personnes ici présentes qui présenteront également leurs pratiques de durabilité et de présentation de rapports et de communication un peu plus tard. Ici, une fois encore, comme dans toutes les séances, nous diffusons donc les principes du sport au service de l'action climatique. Ces cinq principes qui requièrent des efforts systémiques. Bien sûr, des efforts systématiques, donc, deuxièmement, la réduction de l'impact global, l'éducation en matière d'action climatique, la promotion d'une consommation durable et responsable et prôner l'action climatique. Et donc, l'étape du reporting rassemble toutes ces questions. Et donc, si vous avez tenu des rapports de façon systématique sur vos indicateurs, que vous savez bien quels documents vous avez utilisés, etc., en principe, tout ce contenu brut sera prêt à être organisé dans la dernière étape, qui est le processus de communication et d'élaboration de rapports. Donc, en principe, il n'est pas nécessaire de réécrire. Vous n'avez qu'à rassembler, collecter ce que vous avez déjà utilisé. Donc, si vous voulez vous rappeler du fonctionnement de tout cela, eh bien, Amy va nous présenter de nouveau rapidement le fonctionnement général de l'outil Toolbox. Amy, au micro. Merci, oui, pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois. Une courte récapitulation. Eleventh Hour Racing Team, en 2020, a travaillé avec sa communauté pour créer un ensemble de ressources qui permettent d'accompagner des organisations dans l'adoption de programmes de durabilité. Cela consiste en une série de guides, de différentes étapes, de cadres de suivi, et ceci est disponible dans toutes les plateformes de nos partenaires et donc en libre accès. En plusieurs langues, en anglais, français, espagnol et portugais, grâce au soutien du Fonds de solidarité de l'ACNO. Donc, une fois que vous serez inscrit sur la plateforme, vous pourrez télécharger l'ensemble des documents et n'hésitez pas également à vous référer aux enregistrements des sessions passées qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'ACNO. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étape 8. Vous pouvez, bien sûr, envoyer vos questions par le biais du chat. Je garderai un œil dessus avec notre équipe et nous partagerons vos questions. Voilà, je rends la parole à Isaac. Isaac Murray au micro. Merci, Amy. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez. Bienvenue à notre dernier atelier. Sans plus attendre, entrons en matière dans notre dernier sujet qui concerne donc la présentation de rapports et la communication. Donc, bien sûr, les sports vivent grâce à leur public, que ce soit à la télévision ou dans un stade. Le sport et ses fans sont indissociables. Tout le monde à travers le monde soutient ses équipes favorites et célèbre ses succès. Et comprendre ce qui motive les personnes à assister à ces événements sportifs peut-être parfois assez complexe. Nous avons chacun des attitudes, des besoins, des motivations particulières. Et lorsque l'on organise des événements sportifs, il est crucial de comprendre ce qui motive nos publics et, bien sûr, pouvoir générer des revenus à partir de cela. Bien sûr, le programme de durabilité aura un public spécifique de la même façon que les événements sportifs. Il est essentiel de le comprendre en posant quelques questions fondamentales. Par exemple, qu'est-ce qui rend notre programme de durabilité unique? Qu'est-ce qui est nécessaire que notre programme déploie pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes? Et bien sûr, quelle est l'importance de la durabilité climatique dans notre programme de durabilité? Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer la durabilité et le sport dans un seul et même programme. Donc, un coup d'œil sur notre guide rapide. Pour développer un programme de durabilité approprié, il faut identifier les principaux défis, les principales réussites et les différentes étapes. Et la présentation de rapport nous permet de réaliser un suivi du progrès tout en assurant donc la responsabilité, les bases de la communication et d'autres aspects qui constituent réellement les bases de notre travail. Il ne faut jamais oublier cela. Essayons toujours d'identifier très clairement les objectifs de présentation de rapport et quelles sont les attentes de nos parties prenantes. Il faut couvrir tous ces aspects en détail. Qui nous sommes? Ce que nous faisons? Notre vision, notre mission, notre stratégie, nos parties prenantes. Notre pertinence et les différents aspects liés à cela, bien sûr, de notre programme de durabilité. La huitième étape comprend une série de ressources, un guide des études de cas, les guides « How to » et « Un modèle ». Le guide « How to » est décrit dans le manuel de durabilité disponible sur notre site internet ainsi que sur la page consacrée à la durabilité de l'ACNO. Vous voyez ici à droite de l'écran les détails concernant les différents conseils pour structurer vos rapports de durabilité. Cela vous permettra également de trouver quelles normes de présentation de rapport peut être suivies, par exemple celle des objectifs de développement durable des Nations Unies. Une fois que ce processus est complet, vous verrez qu'il y a également des modèles de plan de communication. Ceci vous permettra d'expliquer vos avancées conformément à vos objectifs de durabilité et comment forger au mieux et diffuser au mieux ces messages conformément à votre plan de communication. Mais dans ce webinaire, nous souhaitons nous intéresser en particulier au reporting. Je vais donc rendre la parole à Amy pour qu'elle rentre plus en détail sur l'importance du reporting. Amy? Oui, oui, effectivement. Le reporting, c'est une opportunité de raconter une histoire unique à notre communauté, démontrer les progrès et surtout prouver que nos activités sont organisées de façon durable. Cela consiste à organiser des nouvelles données ou des données anciennes de différents départements de notre organisation pour pouvoir les diffuser auprès des parties prenantes intéressées. Le processus de présentation de rapports vous permettra de savoir où vous en êtes maintenant et surtout l'atteinte de vos objectifs passés. Il est donc essentiel d'avoir toujours un point de départ clair avant de commencer les prochaines étapes. C'est un aspect essentiel du programme de durabilité. Le cadre de sport au service de l'action climatique vous permettra également de présenter des rapports sur vos données relatives aux émissions, ce qui est une partie importante de ce rapport de durabilité. La durabilité est un résultat du suivi de vos progrès et cela implique également la prise en compte des attentes de nos parties prenantes, mais aussi l'implication de différents mécanismes de suivi tels que des audits par des tiers. Et ceci permet de renforcer les relations avec les parties prenantes. Évidemment, des changements peuvent être parfois adoptés. Cela nous donne toujours la possibilité de nous améliorer. Nous devons parfois réévaluer des objectifs, recadrer certaines mesures. Et cela nous permet d'avancer vers une modification de nos comportements et un renforcement de l'identité de l'entreprise. Ensuite, nous allons entendre quelques informations concernant les ressources et les pratiques disponibles. Malheureusement, la personne qui allait nous en parler n'a pas pu se connecter, mais je vais vous en parler. Gustavo Harada, au micro. Nous avons différents outils de soutien pour accompagner les CNO et donc l'ACNO et le CIO. Il faut continuer à travailler sur ces aspects pour écouter autant que possible les comités olympiques nationaux pour voir quels aspects, particulièrement de la Toolbox, pourraient être appliqués à profit. Et nous allons organiser des activités supplémentaires avec le CIO, tels que des ateliers, des webinaires. Et dès qu'ils seront sur pied, nous vous en informerons. Je vous redonne la parole, Amy. Amy Monroe, au micro. Suzy vous a été présentée tout à l'heure. Je vais lui donner le micro. Elle va nous parler des aspects principaux du processus de la CNUC. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main ou à les écrire dans le chat. Nous allons les lui poser, bien sûr. Suzy Thompson, au micro. Merci beaucoup, Amy. Merci, Damien. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais vous parler du reporting carbone, qui est extrêmement important dans le domaine du sport, ce qui rentre dans le cadre du reporting de la durabilité. Nous avons dit qu'il est important de créer un mécanisme standardisé pour le reporting, afin que tout le monde parle la même langue, que tout le monde soit d'accord sur les éléments sur lesquels nous allons présenter des rapports et voir comment le sport, dans son ensemble, peut, quelque part, adopter des pratiques beaucoup plus durables. Damien l'a dit tout à l'heure, il est fondamental que, lorsque le cadre de reporting est élaboré, celui-ci répondent aux questions centrales que vous vous êtes posées. Et ces questions doivent être celles qui sont, bien sûr, les plus significatives pour vous. Si l'on n'a pas posé les bonnes questions au début, alors on ne dispose pas des données nécessaires pour l'élaboration d'un rapport. Alors, cette partie de planification, de gestion et de suivi du progrès en fonction des questions centrales est essentielle. Ça, c'est le reporting en interne, mais ce dont nous allons parler maintenant, c'est le reporting externe, c'est-à-dire la diffusion externe de ces rapports. Mais il faut cependant que les données de base, les objectifs et les questions centrales soient les mêmes. Et effectivement, je me charge de conduire les travaux d'un groupe de travail sur la compensation des émissions et le suivi. Donc, voilà l'essentiel de cet aspect ici. Je rentrerai plus en détail tout à l'heure, mais donc, dans ce cadre du cadre sur le sport au service de l'action climatique de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, l'idée est donc de promouvoir la durabilité dans le sport sur des critères communs. Parfois, certains des aspects qui ont été retenus peuvent être un petit peu délicats dans le domaine du sport, mais ils vous permettent de définir quels critères vous souhaitez adopter et surtout de vous unir à ce mouvement international de la durabilité dans le sport. Donc, le sport au service de l'action climatique s'intéresse aux informations de reporting au sein de vos organisations, c'est-à-dire les CNO. Cela couvre en général une période d'un an, mais pour les cycles olympiques, nous avons beaucoup débattu de ce sujet. Est-ce que c'est un an ? Est-ce que ce sont plusieurs années ? En termes de sujet, nous regardons bien sûr les émissions carbone d'une année sur l'autre, mais nous comprenons bien sûr que les moyennes seront sans doute calculées sur la durée d'un cycle olympique. Donc, cela dépend bien sûr de l'organisation elle-même. Il s'agit d'un suivi de vos progrès et d'adopter des plans de réduction qui soient durables en fonction de vos méthodologies internes. Bien sûr, avec la COVID, il y a eu beaucoup de débats sur la période qui doit être prise en compte. Est-ce que l'on couvre l'avant-COVID ou pas ? Est-ce que nous couvrons simplement les années, par exemple 2021, 2022 ? Ça, vous pouvez le décider de manière autonome. L'idée est d'essayer de disposer de données annuelles. Vous avez déjà reçu beaucoup d'informations concernant la collecte de données, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais l'idée est de garder, de réaliser vraiment un suivi très concret de toutes ces données à mesure que vos programmes se développent. Donc, vous avez différentes méthodologies pour ces calculs. Ceci est important pour vous. Peut-être que vos données seront différentes d'une année sur l'autre. Peut-être qu'au contraire, vous n'aurez peut-être pas beaucoup travaillé sur un sujet ou sur l'autre. Mais quoi qu'il en soit, les données sont extrêmement importantes et leur exactitude aussi. Il y a également le quatrième point ici qui concerne les impacts climatiques. Comment mesurer, comment atténuer l'impact climatique de nos activités ? Quel est le niveau de l'organisation qui se charge de ce suivi ? De quel point de vue est-ce que ces aspects font réellement partie de nos activités ? Ensuite, cinquièmement, il faut bien sûr présenter en détail les cibles et les politiques qui ont été établies, définir très clairement quel type d'émission, quelle catégorie d'émission vous prenez en compte. Ce cadre prend également en compte le fait qu'une grande quantité d'émissions sera couverte par les activités de votre CNO, mais ceci doit également prendre en compte les émissions de vos athlètes, de vos partenaires commerciaux. Mais en définitive, le reporting ici vise à démontrer qu'est-ce que vous faites pour prendre cela en compte, pour atténuer leurs émissions aussi. Comment travaillez-vous avec ces partenaires ? Comment est-ce que vous vous placez quelque part dans cette même dynamique d'évolution sur la question avec vos partenaires ? Il y a différents moyens de vérifier la mise en place de ces politiques et les donner, parfois à des partenaires extérieurs ou pas, mais d'idées et d'être aussi authentiques que possible. Ces vérifications peuvent être faites par des certificats externes ou par des partenaires externes. Et le dernier point concerne finalement la diffusion publique ou pas de ce rapport. Mais l'essentiel, c'est vraiment de définir une portée claire et d'être d'accord ensemble sur ces pratiques et ces objectifs. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je voulais quand même vous montrer le modèle de formulaire en ligne pour le reporting dans le cadre du sport au service de l'action climatique. Vous pouvez le télécharger au format Word également si vous voulez, le compléter et ensuite le téléverser à nouveau. Cela dépend de vous. C'est un outil qui est assez pratique, mais c'est vrai que si vous n'en téléchargez pas une copie, ce formulaire sera perdu et vos réponses aussi. Il sera simplement envoyé et vous n'en aurez pas de traces. Donc, vous voyez que l'une des premières questions concerne la période concernée. Cela peut être parfois une année ou pas. Comme l'on disait tout à l'heure, cela dépend de votre organisation. Ensuite, l'identification du niveau de prise en compte des questions de durabilité dans votre organisation. Ensuite, on peut effectivement commencer à raconter dans quelles activités de l'entreprise ces activités de sport au service de l'action climatique sont effectivement en marche ou pas. Ensuite, un coup d'œil sur les impacts. Ce qui nous intéresse, c'est d'atténuer nos émissions. Nous n'étudions pas tellement l'impact du changement climatique sur l'organisation dans les scénarios d'un degré cinq ou de deux degrés. C'est plutôt des aspects que nous étudierons lorsque nous commençons à travailler sur ce cadre. Mais en réalité, la grande question, c'est pourquoi est-ce que ces émissions seraient importantes pour l'avenir alors que nous voyons déjà dès maintenant les conséquences. Il est très clair que, compte tenu des scénarios à un degré cinq ou à deux degrés, la réduction de 50 % est inévitable, mais il faut traduire cela dans le langage de votre entreprise. Il y a ensuite différentes questions concernant les activités de vos entreprises, comment vous travaillez avec vos fournisseurs, la structure de gouvernance qui sous-tend vos activités et la mesure de vos émissions. L'intervention de Damien. Merci, c'est formidable. Nous vous invitons à interagir autant que possible pendant l'intervention de Suzy pour vraiment en profiter le plus possible. Je vais montrer l'exemple. J'ai une question par rapport à la mesure, la mesure par rapport à des objectifs, la présentation de rapports à la fin de l'année. Mais bien sûr, ici, tu nous parles plutôt de l'avenir, c'est-à-dire au-delà des années de base, voir ce à quoi nous pouvons tendre à l'avenir. C'est un aspect tout à fait critique, sans quoi c'est juste un exercice de mesure constant, sans amélioration. Nous avons besoin de nous projeter vers l'avenir et d'améliorer nos objectifs. Reprise de Suzy, oui, effectivement, le sport au service de l'action climatique est une initiative dont l'on devient signataire. On adopte et on devient membre de ce cadre et l'on s'engage à une réduction stricte de 50 % d'ici à 2030 de nos émissions et l'on s'engage au net zéro d'ici à 2040. Ces données sont alignées avec l'initiative des Nations unies qui s'appelle la course vers le zéro, le Race to Zero. Donc, ceci établit des objectifs très clairs. Comme je vous disais, la réduction de 50 % et la neutralité d'ici à 2040 afin de construire ensemble un monde libre d'émissions. Et donc, effectivement, la vision prospective d'un monde à 1,5 degré ou 2 degrés de plus peut avoir une influence sur nos décisions. Mais donc, disposer des données de base, c'est important. Du deuxième jeu de données de base, c'est également important. Mais il faut aussi voir comment est-ce que l'on peut mener à bien ces plans de réduction carbone. Le cadre évolue constamment, bien sûr. La communauté sportive mondiale conduit, dirige cette évolution. Mais c'est donc dans l'ensemble une feuille de route que chacun pourra adopter d'ici à 2030 pour que vous puissiez décrire clairement vos plans de réduction. Il y a certains aspects qui vous invitent à penser différemment à la manière dont on gère une entreprise dans ces nouveaux cadres. D'autres initiatives concernent la décarbonisation, des changements de sources d'énergie pour passer à des énergies renouvelables, différents types de mesures que chacun peut identifier comme étant possibles pour son entreprise, les adopter et présenter des rapports là-dessus. Et bien sûr, les données de base sont fondamentales, le baseline en anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, mais c'est réellement un exercice qui est difficile à faire. Mais à l'échelle mondiale, en tant que communauté sportive, nous pouvons vraiment sensibiliser toutes nos parties prenantes et c'est à ce moment-là que nous pourrons créer un mouvement qui soit significatif. Je pense que c'est fondamental. Et cela doit réellement être l'objet de tous nos efforts sans réserve. Et il s'agit fondamentalement d'un groupe de nations et d'organisations qui, aujourd'hui, n'ont pas le choix. Nous devons réellement faire ces efforts. Les technologies sont là, elles sont disponibles. Et donc, nous devons avancer dans ce sens. Donc, ceci concerne l'organisation des informations, la mesure de ces informations, mais pas seulement, mais aussi comment nous allons gérer ces informations et ces pratiques à l'avenir. Oui, pardon, je vous interromps brièvement, Suzy. J'ai reçu un petit message de la part des interprètes. Pouvez-vous parler un tout petit peu plus lentement, s'il vous plaît? Reprise de Suzy. Oui, pardon, excusez-moi, je m'exalte beaucoup quand je parle de cette question. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas des questions tout de suite, à les poser plus tard par le biais de Damien ou de Amy et je serai bien sûr très heureuse d'y répondre. Donc, il s'agit vraiment de voir comment nous gérons ces questions en interne, aussi bien à l'échelle de nos gouvernements que de nos organisations. Voilà la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a ici des informations concernant l'année, sur laquelle porte le reporting, le protocole, la méthodologie que vous utilisez, typiquement le protocole des gaz à effet de serre ou la méthodologie de comptabilité d'entreprise. Comment avez-vous mesuré vos coefficients d'émission, etc.? L'idée est de bien comprendre les différences d'approche en matière de méthodologie. Juste un petit commentaire, si tu me le permets, Suzy, commentaire de Damien. Bien sûr, c'est une question qui est assez complexe. Ceci concerne nos activités professionnelles et donc une petite organisation va peut-être vouloir faire ça en interne, mais l'outil Toolbox vous permet également d'adopter ces pratiques si vous êtes un plus petit utilisateur. Mais pour les grandes organisations, ceci peut être intéressant ou peut-être même tertiarisé dans une entreprise de conseil, par exemple. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires là-dessus. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres. Attendez. En réalité, je pense que ce que nous essayons de faire, et c'est ce que nous disons aux Nations unies, c'est de parler le langage du sport. Et dans le protocole sur les gaz à effet de serre des Nations unies, ça demande quand même une petite adaptation. Je crois vraiment que c'est un conseil précieux que de leur dire de faire les choses simplement. Il y a des choses qui sont assez simples, et puis beaucoup d'informations sont déjà disponibles. mais au titre de l'ACNO, je suis sûre que vous avez des gens qui pourront vous aider, voir les rapports et vérifier si tous les éléments ont bien été pris en compte. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire collectivement. Maintenant, sur cette diapositive, on parle précisément des types de gaz à effet de serre qui sont inclus. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est une question typique que l'on pose. On peut utiliser un seul coefficient avec le CO2 et l'équivalent, mais en réalité, cela compile tous ces gaz que vous voyez ici listés. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. Et cela me renvoie à mon commentaire premier. Dans votre reporting, dans votre empreinte carbone, vous devez tenir compte de ce qui est pertinent pour vous. Et ensuite, vous devez voir comment cela se transpose à cette question sur les types de gaz à effet de serre qui sont concernés. Donc, en fonction de ce que vous, vous mesurez. et c'est un petit peu la même chose avec l'étape 1 et l'étape 2 et l'étape 3, c'est-à-dire quels sont les émissions, quels sont les gaz dont vous calculez les émissions. Donc, la portée 1, la portée 2 et la portée 3. Diapositive suivante. Ici, on demande les résultats. Et une fois de plus, il y a ici une transposition nécessaire entre ce qui est capté en amont, en aval. Donc, il y a des éléments qui correspondront à votre activité, d'autres non. Il faudra peut-être ici une petite interprétation. Il y a également la question du relevé des émissions. Il y a peut-être ici une étape de jonglage qui doit être faite. Mais il faut vous assurer que ce modèle correspond bien à ce que vous, vous mesurez et donc qu'il est pertinent pour vous. Ici, pour la portée 3, une interruption à nouveau. Carrie a une question. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Damien disait il y a un instant. Je travaille au CNO d'Islande. Nous sommes une petite association qui ne comporte que 20 personnes. Les toolbox semblent avoir été conçues pour des organisations plus fournies. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur quoi nous devons mettre l'accent au début. Certaines organisations ont déjà deux ans d'expérience. Quelles sont les normes sur lesquelles nous devons commencer? Quel est le point de départ? Si vous voulez, si nous devions commencer quelque part ou commencer, parce que ce n'est pas la même chose quand on a déjà deux ans d'expérience et que l'on revient au départ en disant bon, on va faire les choses différemment. Je rebondis, dit Damien. Cette toolbox est en réalité un cadre qui propose une approche solide pour n'importe quel type d'organisation, quelle que soit sa taille, pour la mise en place, la mise en œuvre et tout le travail de reporting sur la durabilité. Donc, que ce soit une petite organisation, une petite entreprise ou une grande entreprise, peu importe. D'ailleurs, la plupart des utilisateurs sont des PME, sachez-le. Mais effectivement, c'est une très bonne question que vous posez et que l'on se pose toujours, c'est-à-dire par où commencer? Et je renverrai la balle à Suzy. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ici cette difficulté entre le degré de détail et la durée. Est-ce que nous devons être parfaits dès le départ? Est-ce que nous pouvons nous contenter de rentrer par la petite porte et puis de grimper progressivement jusqu'à atteindre la perfection? Tout va bien d'essayer la technique A ou la technique B. Ce qu'il faut, c'est commencer. Mais peut-être que Suzy aura des conseils à vous donner sur les éléments clés qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on commence. Suzy. Alors, en termes de durabilité, vous posez la question concernant le CO2 ou de façon générale? Réponse. De façon générale. En réalité, j'ai vraiment l'impression que c'est une soupe d'alphabet. Si vous voulez, il faut commencer quelque part. qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation? Que faites-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? En Islande, si l'on parle d'émissions de CO2, vous avez sans doute une histoire à raconter. qu'est-ce qui concerne le CO2? Les déplacements. Vous devez à chaque fois sortir de l'île. Donc, en tant qu'organisation, vous avez peut-être un impact plus important dans un domaine que dans un autre. Vous avez des petits bureaux, vous l'avez dit. il faut commencer avec votre réalité, le nombre de membres de personnel que vous avez, la quantité d'énergie que vous consommez. Et ensuite, ça va dépendre des activités que vous entreprenez. Est-ce que vous vous déplacez beaucoup ou pas? À ce moment-là, il faudra calculer votre consommation d'énergie. Ensuite, vous pourrez réfléchir à la façon d'être plus efficace, comment faire ce que vous faites, mais de façon plus efficace. Et ensuite, on peut passer à une gestion environnementale. Et à ce moment-là, vous pouvez envisager de travailler avec d'autres partenaires, d'autres parties prenantes aussi. Mais commencez par vos bureaux. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, pensez à la première étape et comment y arriver. Peu importe que vous commenciez grand ou petit, ce qu'il faut, c'est commencer en fonction de votre réalité. Il faut vraiment se mettre en marche, donc commencer quelque part. Par exemple, vous avez des factures d'électricité. Est-ce que vous payez directement votre facture d'électricité ou est-ce que c'est le propriétaire des lieux? Là, vous pouvez calculer votre consommation, les kilowatts heure et vous pouvez transformer cela en un calcul environnemental pour voir à quel moment vous pouvez compenser. Donc, il y a des éléments que vous pouvez utiliser d'un point de vue à la fois financier et environnemental. si vous ne pouvez pas utiliser la quantité, vous pouvez utiliser l'équivalent en argent, en sous. Mais regardez ce qu'il y a autour de vous et définissez ce qui est important pour vous. Il y a sans aucun doute des aspects qui sont plus importants que d'autres. Interruption. Oui, effectivement, nous comprenons tout à fait la position des petites organisations, des petites associations comme celle d'Islande. Mais il faut également tenir compte du fait qu'à l'ACNO, il y a une structure qui soutient les grandes organisations aussi. Julie aurait dû être là parmi nous dès le début. Elle n'a pas pu venir, mais je crois qu'elle est arrivée. Est-ce qu'elle peut nous apporter quelques éclaircissements? Bonjour, Sousi. Désolée, j'arrive un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Bon, en réalité, j'arrive au bon moment, je pense. Alors, est-ce que je projette la diapositive? Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous avons effectivement un plan et un système d'aide pour tous les CNO, mais en particulier pour les petits CNO. Nous comprenons très, très bien vos problèmes de capacité et de ressources. Donc, dans le cadre de notre programme de solidarité, nous avons élaboré un plan qui propose une aide technique qui vous propose également la possibilité de participer à des ateliers et éventuellement avoir accès à des financements, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour mettre en place certains projets, c'est-à-dire pour vous mettre en marche, finalement. tout cela pour dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous apporter notre assistance et tout ce que Suzy est en train de vous expliquer, eh bien, sachez que nous sommes là pour vous aider à le mettre en œuvre. Vous n'êtes pas seul. par ailleurs, Christophe et moi-même avons l'intention de mettre en place un programme annuel pour les CNO, donc c'est en cours de préparation et on vous préviendra quand ce sera prêt. Vous pourrez absolument vous adresser à nous et je rappelle qu'il y a des ressources financières disponibles pour tous les CNO, mais surtout pour les questions de durabilité et de captage de CO2. Merci beaucoup. Formidable. Alors, on est un petit peu en retard sur notre horaire. J'aimerais donner la parole à un autre collègue avant de redonner la parole à Suzy. Est-ce que c'est possible? Damien, je crois que nous avons encore cinq minutes. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si vous me le permettez. Nous sommes en train de parcourir ce modèle de reporting et j'essayais de le trouver sur le site web du sport au service de l'action climatique, mais je ne le trouve pas. Ça a été envoyé. Je ne suis pas sûre par quel biais. J'imagine que c'est disponible sur le site web. vous aviez dit tout à l'heure que nous devons le télécharger, le remplir et ensuite le téléverser. C'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas envoyé par e-mail. Il faut le télécharger et ensuite le téléverser, c'est ça? Je crois en effet qu'il n'est pas disponible, Suzy, parce qu'il faut d'abord obtenir tous les documents et quoi qu'il en soit, ne paniquez pas parce que vous ne devez pas l'envoyer avant le mois de septembre. Et nous sommes en contact avec l'UN pour voir comment nous pouvons améliorer l'accès. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà utiliser ce modèle pour vous entraîner. Ça vous explique déjà ce qui vous attend. intervenante, Sophia Tavares. Lorsque l'on parle de l'année précédente, est-ce que c'est depuis avril de l'an dernier ou est-ce que l'on peut compiler les données à partir de septembre? Réponse. À partir de septembre, ça ira très bien. En réalité, vous pouvez compiler les données à partir de quand vous voulez. mais ce qui est important, c'est de voir quelle est la politique que vous mettez en oeuvre et surtout la stratégie de réduction. Question de l'intervenante, mais à partir de septembre, ça fera un peu plus d'un an. Est-ce que ça ira? J'avais déjà envoyé quelque chose en 2022. Si j'envoie quelque chose en 2023, ça fera un an en avril. Mais est-ce que je dois attendre le mois de septembre ou pas? Écoutez, attendez un petit peu. attendez parce que nous attendons nous-mêmes quelques éclaircissements des Nations Unies. Ça permettra de clarifier la situation pour tout le monde. Et cela renvoie à la question de la portée et de l'échelle. Ce qui est important, c'est que cet exercice soit pertinent pour vous. le plus important, c'est vraiment que ça ait du sens pour vous. Il ne s'agit pas de compiler des données pour le plaisir de les compiler. Donc, si ça fait sens pour vous, ce que vous avez fait, eh bien, c'est très bien. Ce qui est important, c'est que vous sachiez à quel point vous en êtes, où vous en êtes, où vous voulez aller. Alors, peut-être que l'on peut déjà, passer sur certaines diapositives. Pour le coup, on a déjà dépassé le temps. Est-ce que l'on peut avancer dans la présentation et peut-être donner la parole aux intervenants qui ont des questions à poser plus tard, à la fin? Nous avons ici des CNO parmi nous. Ils peuvent nous parler de leurs meilleures pratiques en matière de reporting. Je crois que nous avons Rio ou Francisco en ligne. Ils peuvent nous faire une petite présentation sur ce qu'ils ont fait en matière de communication et de reporting. Vous êtes là, n'est-ce pas? bonjour. En réalité, en général, nous avons deux heures de décalage horaire, mais c'est devenu une heure. Et donc, il y a eu une erreur dans notre calcul de temps. Le représentant du CNO aurait dû être présent, mais il ne sera là que dans une heure. Est-ce qu'on peut vous envoyer les informations ultérieurement? Réponse. Écoutez, oui, je ne suis pas sûre que nous soyons là dans une heure. Nous avions deux heures de décalage horaire. Maintenant, nous avons une heure de décalage horaire. Donc, je vais le contacter tout de suite et je reviens vers vous. je vous demande quelques instants, je reviens vers vous dès que possible et toutes nos excuses. Pas de problème. Eh bien, dans ce cas, on peut revenir sur le modèle de rapport de la CNUC avec l'exemple du Danemark, par exemple. Suzy, au micro. En réalité, il s'agit de voir quel est votre plan d'action, quels sont les éléments dont vous voulez réduire les émissions, qu'est-ce que vous êtes fixé dans votre plan d'action, quels sont les éléments que vous compensez et comment, est-ce qu'il s'agit de compensation vérifiée ou pas. Donc, il s'agit de recueillir toutes ces informations et c'est ce qui rentre dans le plan global de votre politique en matière de réduction des émissions. Le CELIO lui-même a ses propres programmes et vous pouvez vous joindre à ses programmes où vous pouvez créer votre propre calcul. Mais une fois de plus, il faut que ce soit pertinent pour vous et pertinent pour votre pays. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas simplement de fixer des plans, de la compensation et ce, au niveau de la gouvernance. Ce qui est important, c'est que ça se fasse au niveau de l'achat, de la chaîne d'approvisionnement, de la mise en œuvre et de la façon dont vous vous impliquez dans cette action climatique. Et c'est ça qu'il faut démontrer, c'est que vous êtes impliqué dans cette démarche. Et on peut peut-être repasser à la dernière diapositive. Donc là, vous avez des athlètes ambassadeurs, les pages de votre site web. Qu'est-ce que vous faites pour devenir un acteur du plaidoyer? Donc, vous fixez des objectifs, vous y tenir, mesurer les plans de réduction en ayant l'horizon 2030 en ligne de mire. dans certains cas, c'est 2040, voir également ce qui est en place pour la réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Donc, le plan opérationnel et ensuite, comment vous impliquez vos parties prenantes, vos fournisseurs et quels sont les acteurs du plaidoyer que vous mettez en exergue. Donc, voilà en quelques mots ce que l'on peut dire sur ce rapport. J'espère qu'avec le temps, ce rapport sera plus convivial, plus facile à utiliser, mais voilà où nous en sommes pour l'instant. C'est important que nous ayons cela pour commencer et nous sommes là pour vous aider, Julian aussi, nous sommes là pour vous aider à faire sens de ce document. Julian, merci beaucoup d'avoir parcouru avec nous les différents éléments de ce document. Et puis, c'est très intéressant pour ceux qui n'y ont jamais eu accès d'avoir eu ce premier coup d'œil. Le défi, on le sait, c'est toujours le premier pas. Donc, merci à l'orateur qui a pris la parole tout à l'heure pour poser la question. J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions. Nous avons le docteur Suzy en ligne, c'est une chance, alors profitons-en. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si André ou d'autres peuvent nous aider à voir s'il y a des questions. Est-ce que l'on peut creuser certains aspects éventuellement avant d'avancer? Oui, moi j'ai une question. Vous avez établi une distinction entre le reporting externe et interne. J'aimerais savoir si des CNO ont fixé des objectifs dont ils font rapport dans leur reporting interne ou est-ce qu'il y a des mécanismes spécifiques pour le reporting externe? Est-ce que ce modèle de rapport de la CNUC évoque cette distinction? Docteur Susie Thompson. En réalité, nous en sommes encore au premier pas. Ce qui est important, c'est la collaboration dans le sport. Alors, le feedback, le retour d'information sera très important, pas vraiment au niveau individuel, mais plutôt au niveau collectif, c'est-à-dire pour que l'on comprenne ce que fait telle ou telle ou telle autre discipline sportive. Il y aura des webinaires, il y aura naturellement des séances d'information pour le partage de connaissances et d'informations, mais peut-être que les disciplines sportives doivent s'approprier cette démarche à la lumière de tout ce que l'on a dit et dire, voilà, nous sommes un groupe d'organisation, nous nous unissons pour nous plonger dans cette démarche et nous utilisons pour se faire telle ou telle démarche. Et à ce moment-là, vous pouvez également comparer vos données. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un étalon de mesure. Mais l'étalon de mesure ne sert qu'à mettre tout le monde en marche et d'aller vers le progrès et de se porter assistance mutuellement. Et puis, pour la partie plaidoyer, il est important de la renforcer. Vous savez que vous pouvez travailler au niveau de votre discipline sportive, mais au niveau de votre CNO et autres. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Damien, oui, absolument. C'est très important ce que vous dites, ce retour d'informations collectives qui viennent de plusieurs angles mais qui aillent dans la même direction. Et l'application est également différente que les CNO peuvent faire de ces éléments. Damien. Mais c'est également un cadre très ouvert depuis la création et ceux-ci ont participé dès le départ. Il y a eu de très nombreux signateurs qui se sont joints à ce mouvement depuis le début. Plusieurs ateliers ont déjà été organisés, plusieurs séances de travail, y compris des questionnaires qui sont envoyés régulièrement. mais j'aime beaucoup la proposition de Suzy en disant que l'ACNO et certains CNO peuvent centraliser certains services, ce qui permettra peut-être de normaliser ce processus à un niveau donné. C'est ce qui permet également de partager les informations au-delà de la plateforme. Donc ça, c'est très bien. je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Isaac, peut-être que nous pourrons revenir vers vous pour savoir s'il y a d'autres questions. Oui, absolument. Et merci beaucoup, Suzy, d'avoir participé à ce webinaire et je suis sûre que je le dis au nom de tous, ce travail sur le modèle de reporting est d'une grande valeur et nous allons continuer à travailler dessus pour aider les CNO à mettre en œuvre leur stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif c'est également de voir un petit peu de plus près ce que CNO ont fait parce que là nous arrivons au terme du travail de la Toolbox. mais peut-être que l'on peut passer à la diapositive suivante. Donc, on voit les avantages d'une application réelle. Certains CNO de l'ACNO se sont montrés disponibles à nous faire une petite présentation pour nous expliquer comment ils avaient fait et où ils en sont. Alors, nous avons un petit retard avec le Cap Vert, donc je vais donner la parole au Danemark. Est-ce que l'on peut avancer dans les diapositives peut-être? Donc, on va commencer avec le Danemark, on reviendra sur le Cap Vert après. Et une fois de plus, je vous le rappelle, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et puis on essaiera d'y répondre tout à l'heure dans la séance de questions-réponses. Allez-y, Lars. Merci beaucoup, Isaac. Je ne me considère pas du tout comme un modèle, mais on va vous expliquer ce que nous avons fait. donc je suis la Célique, je travaille au CNO du Danemark. Moi, je voudrais mettre en exergue six éléments très importants dans notre politique de durabilité. Alors, cette phrase peut vous sembler curieuse, mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il est très important de faire quelque chose en matière d'environnement et de commencer maintenant. Naturellement, pour le faire, il faut être structuré, et il faut établir des rapports, mais ça ne doit pas vous bloquer. Donc, il ne faut pas avoir peur du verdissement, il faut le respecter. Ne pensez pas que vous allez tout pouvoir faire d'un jour à l'autre. Contentez-vous de vous dire qu'il faut commencer quelque part et faites-le. Faites-le et soyez transparents sur ce que vous faites. La première étape sur notre parcours a été de définir notre mandat, donc pour nous et pour nos 66 fédérations. Dans notre programme de politique, nous insistons sur notre engagement à l'égard de la réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est fondamental pour nous de reconnaître ce mandat et de le communiquer là-dessus. la deuxième étape a été de signer ce S4CA, c'est-à-dire les étudiants pour l'action climatique. C'était très important pour nous au niveau interne parce que nous nous sommes engagés et nous avons engagé le Conseil à réduire notre empreinte carbone d'ici 2030. toujours sur cette diapositive, nous avons pris l'engagement d'élaborer un rapport sur l'empreinte climatique que nous laissons. Cela signifie que nous avons des obligations et cela a permis également de mettre la lumière sur ce que nous faisons. Nous avons beaucoup d'ambition en matière de réduction d'empreintes carbone dans toutes les disciplines sportives du pays. Mais la seule façon de changer les choses, c'est de réorganiser les disciplines sportives d'une façon différente. C'est pourquoi nous travaillons à l'heure actuelle sur un certain nombre de principes pour faire avancer notre vision et également travailler sur des actions concrètes que nous entreprenons au niveau national. nous avons élaboré des guides pour servir d'inspiration à tous. Il s'agit vraiment de créer cette aspiration pour les clubs. et ce qui est important pour nous, c'est de mobiliser nos fédérations nationales. Nous avons créé notre propre cadre, notre propre certification. Nous avons terminé la semaine dernière, ce qui signifie maintenant que les fédérations peuvent demander ce certificat. notre objectif est toujours de lier les activités à ce certificat et de faire en sorte que de plus en plus d'activités soient réalisées dans le cadre de la durabilité. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition n'est pas seulement de réduire notre propre empreinte carbone, mais également celle de nos clubs. Nous essayons maintenant de transmettre cette inspiration aux clubs locaux, mais également aux fédérations nationales afin qu'ils impliquent à leur tour les clubs locaux. Cet aspect, ici à l'écran, est tout à fait crucial. Ce n'est que grâce à cela que les millions de membres et les 9000 clubs du Danemark pourront s'impliquer et ce n'est que grâce à eux que nous pourrons effectivement devenir plus durables tous ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Isaac, au micro. Merci beaucoup. C'est une présentation très intéressante. Votre programme de durabilité est très intéressant et vous avez beaucoup insisté sur l'aspect de l'inspiration qui doit être transmise aux fédérations et aux clubs. Je pense que c'est un aspect effectivement fondamental de cette initiative du sport au service de l'action climatique. Je ne sais pas s'il y a des commentaires peut-être. Damien, au micro. Oui, effectivement, c'est une question pour l'Assez et peut-être aussi pour Julia. Bravo. Bravo pour ce que vous faites. Bravo d'avoir commencé et bravo d'être allé au-delà de votre simple organisation, mais réellement vous intéressez aux groupes, aux fédérations de votre pays, à la promotion d'événements durables, etc. Ce que je me demande, c'est comment vous avez défini la portée de votre CNO et comment avez-vous défini ce qui relève de votre responsabilité et ce qui relève de celle d'autres organisations. Pourriez-vous peut-être nous en dire plus sur cette question? Et il serait aussi intéressant d'écouter l'avis de Suzy sur cette question. Comment définir la portée de notre responsabilité en tant qu'organisation? Donc, voilà, je pose cette question à l'Assez et la même à Suzy. Réponse de l'Assez. Pour nous, cela a été assez simple. Nous sommes également propriétaires d'un hôtel ici. Nous avons donc dû inclure cela également. Maintenant, j'en sais beaucoup grâce à cela sur les hôtels et comment rendre la gestion d'un hôtel plus durable. Cela ne faisait pas vraiment partie de mes fonctions, mais nous nous en sommes occupés. Et donc, nous avons adopté un plan de réduction, un rapport de données de base et je crois que 60% de notre empreinte était due ou était produite par nos bâtiments ici. donc cela paraît très simple en théorie, mais une réduction de 50% est difficile à atteindre, je peux vous dire. Intervention de Damien. Mais donc, la question du contrôle financier était complexe ? Oui, réponse de l'Assez, effectivement, c'était cet aspect, mais juste le travail sur les réductions en général. Et donc, c'était très intéressant de travailler sur la question de l'infrastructure. Et pour ma part, je viens du secteur des affaires publiques et donc, nous nous sommes rendus compte que nous pouvons faire des choses, nous ici, de notre côté, mais 80% ou 70% de nos 9000 clubs utilisent des infrastructures sportives qui sont souvent propriétés de la municipalité. Donc, en réalité, pour travailler sur cette empreinte carbone de nos clubs, il faut travailler également avec les municipalités et cela représente en réalité un travail politique pour réduire l'empreinte carbone du secteur sportif au Danemark. Intervention de Damien. Oui, donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a certains aspects sur lesquels vous avez un contrôle directement, d'autres qui sont indirects. Vous ne présenterez donc peut-être pas de rapport sur les parties indirectes, mais au moins, quelle influence vous essayez d'avoir, c'est ça ? L'AS. Oui, effectivement, il y a une partie du travail qui relève de la responsabilité des municipalités, mais c'est sûr que c'est une partie importante de nos fonctions. Nous visons à réduire non seulement les émissions de nos bâtiments et de nos voyages, mais aussi de nos 9000 clubs. Suzy dit Damien, est-ce que tu peux également nous dire quelques mots sur cette question, peut-être pour comprendre quelle est la portée de notre responsabilité, quelle est l'étendue quelque part de notre propriété, entre guillemets ? Réponse de Suzy. Eh bien, ce que je commence en général par faire, c'est à créer une espèce d'arbre avec l'organisation au centre et les branches qui représentent les différents programmes pour les athlètes, si l'on a un siège ou pas, où l'on tient des réunions. Ensuite, il y a le travail avec les entraîneurs, les officiels. Et ceci nous permet d'élaborer une espèce de carte et on commence à définir à partir de là quelles sont les frontières de notre action. Je vous l'explique comme ça parce que je suis assez visuel dans ma façon de penser, mais c'est une méthodologie assez utile et ceci permet aussi d'identifier où se trouvent les grandes opportunités de réduction. Et dans le sport, la grande opportunité, c'est toujours d'utiliser les athlètes pour inspirer nos communautés, créer des récits, des histoires. Et si on arrive à faire cela, eh bien, on peut avoir un impact beaucoup plus important, utiliser les athlètes, leur donner peut-être des fonds pour pouvoir agir, les impliquer par le biais de nos messages et essayer par là de promouvoir un changement de comportement. Il y a également une possibilité de travailler avec les fournisseurs, par exemple, les fournisseurs technologiques. Il y a des projets très intéressants sur les évolutions du cycle de vie, de certaines technologies, de certains matériels, mais également la question de la production industrielle. Alors, si l'on établit une véritable cartographie de toute la zone d'influence, on peut identifier les domaines dans lesquels on peut collaborer avec nos différentes parties prenantes et nos partenaires. Puisqu'évidemment, l'influence peut consister simplement à transmettre un message, changer les comportements, mais il y a également une partie contractuelle, n'est-ce pas, la destination de nos dépenses concrètement avec nos fournisseurs, nos partenaires. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue et en réalité, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui tombent sous votre contrôle direct que ce que vous n'imaginez. Damien, oui, effectivement, la définition des différentes parties prenantes et de la portée est importante et il y a deux points de vue. D'abord, la partie de contrôle financière, si je le paye, alors je le contrôle est un autre type de contrôle qui est plutôt un contrôle opérationnel. Est-ce que c'est un contrat dans lequel j'ai une responsabilité? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre, de contrôle juridique, de ce contrat, de ces activités? Donc, il y a bien évidemment différentes approches pour définir la portée de la responsabilité. Commentaire de Suzy. oui, effectivement, si on enlève la dimension sportive, est-ce que cela aurait un impact? Si l'on enlève tel ou tel partenaire, quel serait l'impact? Alors, si l'on arrive à mesurer les impacts de ces différentes situations, alors on peut définir quel fournisseur, quel athlète, quelle équipe, quelle instance dirigeante ou quelle partie prenante de ce panorama général porte la responsabilité et à partir de là, on peut impliquer tous nos partenaires dans un même processus. Merci, Suzy, dit Damien. Oui, effectivement, il y a parfois des éléments qui semblent échapper à notre contrôle, mais qu'il faut néanmoins prendre en compte. et parfois, il est bon d'identifier les instances qui doivent prendre le contrôle de certaines initiatives et de les inviter à le faire. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas s'il est l'heure de passer au point suivant. Un et cinq. Au micro, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, passons au point suivant. Une courte présentation concernant notre nouvelle collaboration avec le Comité national olympique de l'Australie. Nous allions entendre une présentation de Warwick Waters. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais je voulais vous en parler néanmoins un petit peu. qu'en 2020, le CNO de l'Australie a souscrit au cadre de services de l'action climatique afin d'adopter et de développer un modèle plus durable. Aujourd'hui, ils sont en phase de transition pendant une année en impliquant entre dix et quinze fédérations impliquées dans un projet pilote qui utilise la méthodologie de Toolbox. Et donc, ces fédérations vont utiliser la Toolbox pour leur stratégie de durabilité. Il y a différents collaborateurs qui sont impliqués, y compris Judy et le fonds de solidarité du CIO. La raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est que nous allons nous avons la possibilité de vous présenter un format révisé de notre méthodologie de durabilité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à info arrobas sustainability toolbox .com et ceci peut intéresser les fédérations dans leur ensemble, tout le réseau du CIO ainsi que les fédérations de la région Océanie. Voilà, je crois qu'il est peut-être l'heure de passer à une session de questions-réponses. Je ne sais pas si nos collègues de Cabo Verde sont peut-être prêts à présenter leurs pratiques. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Non, continuons. Bien. Nous en venons donc à l'étape de questions-réponses. Nous avons déjà entendu plusieurs questions et plusieurs réponses, mais je ne sais pas s'il y a peut-être des questions spécifiques concernant le reporting sur la communication pendant que nous attendons peut-être Cabo Verde qui interviendra peut-être en attendant. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, j'ai une question pour Suzy, s'il vous plaît. Michael du CNO de Suède. Nous venons de produire nos premiers calculs concernant les émissions de carbone et le protocole des gaz à effet de serre nous impose de choisir le contrôle opérationnel et le contrôle financier ou est-ce que l'on peut faire les deux? Réponse de Suzy. On peut faire les deux. Et ceci nous ramène à la question centrale. Qu'est-ce qui est mesurable? Et quelles sont les informations et les données dont nous disposons? Il faut être aussi transparent que possible concernant ce que nous souhaitons mesurer. Si l'on établit une cartographie qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre organisation et ce qui dépend de notre contrôle opérationnel et ce qui dépend de notre contrôle financier d'autre part, alors on peut y inclure différentes actions spécifiques. Ensuite, la mesure dépendra de votre niveau de contrôle direct. Parfois, on utilise des données opérationnelles, parfois des données financières, mais l'idée est de comprendre avant tout l'impact qui vous permettra d'établir des priorités pour savoir vers quelles initiatives vous voulez orienter vos efforts. Et pour faire cela, vous avez besoin de comprendre l'ensemble de votre action. J'apprécie beaucoup pour ma part les mesures hybrides, essayer d'avoir un point de vue aussi large que possible sur l'organisation et définir ensuite, voilà, dans les deux années qui viennent, c'est là-dessus que nous allons avoir un impact en définissant un cadre plus restreint. Un commentaire là-dessus de Damien lorsque nous avons commencé notre processus de comptabilité, nous savions qu'en tant qu'équipe internationale sportive, le voyage ainsi que le transport maritime allait être un aspect très important, mais nous nous sommes rendus compte aussi que nous avions une empreinte importante en termes d'activité numérique. Et lorsque nous avons commencé à nous intéresser à cela, nous nous sommes rendus compte qu'en tant qu'organisation qui n'est pas propriétaire de l'infrastructure, la question de l'électricité était en réalité relativement faible en termes d'empreintes. Cependant, notre empreinte numérique était assez importante. Cela représentait 2 %, ce qui n'est quand même pas négligeable, mais effectivement, je pense que c'est important de définir les domaines dans lesquels nous avons un impact plus important pour essayer de travailler dessus. Et effectivement, en étudiant le protocole des gaz à effet de serre, il y a également des mesures pour les transports aériens, les transports en train, le transport, le fret maritime. Et ceci établit parfois que certaines organisations sont responsables de plus de 50% de l'empreinte parce qu'elles appartiennent à ces secteurs. Et certaines organisations n'y sont pas encore en termes de calcul et d'atteinte de ces objectifs, mais il y a de toute évidence des façons de calculer l'empreinte carbone par secteur, par acte. qui sont plus dans le cadre pour commencer à regarder ces scopes et ils vous surprennent pour certainement. Oui, je pense que c'est vraiment important de savoir Je pense que ça renvoie un petit peu à ce que l'on disait tout à l'heure concernant la conceptualisation et la portée. C'est l'étape 1 et l'étape 2 également. Voir ce que l'on peut faire avec les ressources disponibles. Qu'est-ce que fait votre organisation et comment s'engager sur la voie du suivi de l'impact produit? J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions que vous souhaitez adresser à Suzy, à Damien ou à tout autre participant. Est-ce que vous pouvez décrire le processus parce que c'est toujours difficile d'avoir une personne qui ne s'occupe que des ressources, que de l'impact CO2? Il ne s'agit pas simplement de calculer et de faire un rapport sur le CO2, mais tout le reste. Est-ce que vous avez des données sur le recours par exemple à des entreprises de conseil? moi, j'ai fait beaucoup de choses, c'est un mélange, j'ai fait beaucoup de choses sur la collecte de données. Pour la portée 1, il y a assez peu de choses, pour la portée 2, ça serait intéressant de creuser la question. je suis d'accord avec Souzy pour dire que plus on avance, plus il est important de se pencher vraiment sur cette question et d'assumer ses responsabilités. On ne peut pas se contenter de faire porter la responsabilité aux autres. Il est très important de savoir où on en est et ce qui est à la portée de vos efforts pour réduire les émissions. Ça, c'est pour la portée de... J'en avais parlé avec vous lorsque l'on parlait des Jeux olympiques, toute la question des déplacements, il revient au comité organisateur de mesurer les émissions produises par l'équipe. Mais c'est nous qui sélectionnons les équipes. On peut choisir deux personnes ou en choisir 200. Donc, d'une certaine façon, nous sommes nous aussi responsables de ces allées et venues. Ce sont les questions que nous devons poser pour que nous puissions ensuite voir où on peut réduire les émissions. mais il est de toute façon important de participer au processus et de le suivre de près pour s'impliquer, pour voir ce qui est à l'origine des émissions, pour en faire état auprès de son CNO. lorsque l'on délègue cette tâche, eh bien, on n'est plus aussi familiarisé avec l'impact que l'on a et avec ce que l'on produit. Damien. Effectivement, vous avez raison. En tant qu'organisation, c'est à vous de définir la portée. Et ensuite, il s'agit de peaufiner et d'ajuster selon les objectifs. C'est important également d'impliquer la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce que vous dites est juste. Dans la portée, il faut avoir en vue l'empreinte et puis assumer ses responsabilités. Il faut assumer le fait que l'on est responsable de l'empreinte carbone créée. En termes de recueil de données, est-ce que vous avez externalisé la tâche ou est-ce que c'est vous qui vous en chargez? Réponse. Nous avons un partenaire externe pour nous aider dans les calculs. Je suis, enfin, j'étais auditeur dans une vie précédente et je serais peut-être en mesure de voir quels sont les chiffres nécessaires, mais pour avoir un calcul juste, il est très important de recueillir les données de la façon la plus correcte possible dès le départ. Et c'est pourquoi nous préférons recourir à des experts à cette étape-là. Une fois que le processus de calcul est engagé, on sait exactement quelles émissions regarder, on sait exactement quelle est la dimension du problème. ce qui est important, ce n'est pas d'avoir les mesures exactes, ce qui est important, c'est de faire quelque chose, d'agir et on peut répéter le même exercice année après année. Isaac, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup de cette participation. Je pense que nous avons couvert bien des sujets et donc l'objectif de notre atelier est atteint. Nous arrivons au terme de cet atelier. Alors, pour la dernière partie, nous allons réviser ce que nous avons vu. Nous avons vu en quoi consistait l'étape 8 de la toolbox et en particulier le point 5. Nous avons parlé de la communication transparente avec les parties prenantes. Vous devriez maintenant savoir où vous procurez ce plan et ce modèle d'action. Nous avons compris les exigences du reporting en matière climatologique. Vous avez vu le modèle de la CNUC et nous avons également parlé de ce guide pour mettre en place votre système de reporting interne et externe. Et sur ces mots, j'aimerais vous remercier de votre participation à ces webinaires. Ça a toujours été un plaisir. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié de vous guider dans les méandres de cette toolbox. cette série d'ateliers est désormais terminée, mais vous pouvez toujours aller à Info Sustainability Toolbox pour avoir d'autres informations. Je redonne la parole à Damien pour conclure. Oui, formidable travail, Isaac. Un grand merci. Merci, Amy, Ingrid, Susie. Ça a toujours été vraiment très important pour nous et très intéressant de faire, de vous rencontrer, de faire votre connaissance et d'essayer d'avancer ensemble sur ce parcours, sur ce chemin de la durabilité avec les plus et les moins. n'hésitez pas à vous adresser à Isaac si vous voulez vous inscrire au Toolbox. J'aimerais également vous dire que nous allons commencer un travail avec le CNO australien. Nous allons vraiment creuser certaines des questions qui ont été évoquées. Ce sera très intéressant de voir ce que nous pouvons suivre de près. continuer à partager avec nous votre expérience. Nous avons besoin d'études de cas sur le Toolbox. Nous en avons déjà quelques-uns sur le site. N'hésitez pas à nous en communiquer d'autres à nous et à l'ACNO. merci beaucoup à cette équipe formidable. Merci de vos efforts et pour les remercier de leurs efforts, j'aimerais vous demander de ne pas oublier de remplir le questionnaire que vous avez à l'écran simplement pour que vous sachiez exactement où aller. On va le projeter à l'écran. Et puis, n'oubliez pas qu'en préparation de l'Assemblée générale à la fin de l'année, l'intention sera de montrer quelques CNO qui ont grandement profité de ces webinaires. Donc, si vous estimez que c'est votre cas, prenez contact, prenez attache auprès d'Isaac. Peut-être que vous pourrez ainsi prendre la parole à la prochaine AG. Merci beaucoup, ça a été formidable. Je redonne la parole à Gustavo, peut-être? Oui, merci beaucoup, Damien. Nous souhaiterions avant tout remercier l'équipe de Toolbox. Ça a été vraiment une expérience formidable au cours de tous ces mois pour Isaac et moi et tous. Vous avez fait un travail absolument remarquable. Je crois que c'était un petit peu intimidant au début pour nous et pour l'ACNO, mais avec Toolbox, vous nous avez vraiment aidé à faciliter ce parcours vers la durabilité. Merci beaucoup aux CNO qui sont restés parmi nous. Je sais que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Merci d'être resté là. et je rappelle que ce partenariat avec Toolbox ne s'arrête pas aujourd'hui. Il continue, donc il est toujours possible d'échanger des expériences et d'apprendre les uns des autres. Sachez que 200 personnes, enfin, plus de 200 personnes des comités nationaux olympiques ont participé à ces ateliers et nous allons continuer sur ce parcours de la durabilité. Comme cela a déjà été dit, les CNO, l'ACNO, la Toolbox vont poursuivre leurs activités en matière de durabilité. L'Assemblée générale sera le moment idéal pour présenter vos résultats. Ce sera le moment de dire si vous avez pu mettre en place les conseils dispensés au cours de ces ateliers. Et Andris l'a dit, il est très important que vous remplissiez ce questionnaire. Il n'est pas long, mais il est vraiment essentiel pour nous. La durabilité, c'est pour la protection de la planète, la poursuite du mouvement sportif. Il est très important que chacun fasse sa part des choses, que l'on atténue les effets autant que possible. Et sur ces mots, je vous remercie, je remercie l'équipe d'Andris, je remercie les interprètes qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, peut-être une dernière photo. Donc, vous pouvez brancher vos caméras et sourire. Nous vous partagerons les résultats. On vous enverra l'enregistrement de cet atelier la semaine prochaine. Et vous avez déjà eu les enregistrements des séances passées. 1, 2, 3. Une souris. Et allez, une dernière. Allez, on y va. Un, deux, trois. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. 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 Adios, my dear. Ciao. Adios, my dear.